Peter Deneuf, lecture Jean Naroun Premier chapitre de la lumière dans la pensée Quelles sont les qualités de la lumière ? Comment peut-on la définir ? La lumière éclaire le chemin pour tous les êtres, bons et mauvais. Quelle est la principale qualité de la chaleur ? Elle réchauffe tous les êtres, tous les corps, qui se dilatent sous son influence. Vous connaissez les qualités de la lumière et de la chaleur. Il est maintenant important de définir une des qualités de l'homme qui le différencie de tous les autres êtres vivants. Ce qui le distingue, c'est sa faculté de penser. Celui qui pense avec justesse ne vacille pas. La pensée positive peut convertir tous les états d'esprit de l'homme. S'il est de mauvaise humeur ou en colère, il a le pouvoir de transformer cet état négatif en positif par une pensée calme, profonde et claire. Sous ce rapport, la pensée représente une force divine dont l'homme dispose à tout moment. Celui qui pense est maître de lui-même et de ses désirs. Semblable à la lumière qui éclaire le chemin, la pensée peut ouvrir toutes les voies, y compris celles apparemment sans issue. Entre la lumière et la pensée existe un lien étroit. La pensée est conditionnée par la lumière. Dès que celle-ci paraît, tous les êtres vivants possédant des organes de la vue se mettent en mouvement. Le mouvement est la qualité caractéristique de la lumière. Ce que représente la lumière dans le monde physique, la pensée le représente pour le monde mental et spirituel de l'homme. La pensée découvre les chemins de la vie et détermine l'action. Pour un homme de pensée, il n'y a pas un état, positif ou négatif, dans lequel il puisse toujours demeurer. Constamment en mouvement, il dispose des conditions d'un renouvellement incessant. Sachant cela, manifestez votre pensée créatrice. Le commencement de la pensée divine se révèle par le sacrifice. Dieu, c'est-à-dire l'amour, qui est en rapport avec l'homme dans la même mesure où celui-ci se comporte avec sa pensée. Seul celui qui exprime le divin qui est en lui, c'est-à-dire celui qui pense avec justesse, peut être considéré et respecté. Celui qui pense réussit toujours. Pour lui, il n'y a pas de choses impossibles. Si quelqu'un déclare qu'il est impossible de parvenir à ceci ou cela, eh bien, cela prouve que sa pensée est défaillante. La pensée convertit les choses, elle transforme le carbone en diamant, elle renferme une force magique. Elle peut réconcilier les plus grands ennemis. Ainsi, connaissant la force de la pensée, ne dites pas qu'il vous est impossible d'atteindre ce que vous désirez. Avec une pensée correcte et forte, vous pouvez arriver à tout, à résoudre tous vos problèmes. Pour la pensée juste, c'est-à-dire pour le divin en l'homme, il n'y a pas de choses impossibles. Le Christ a dit, aimez vos ennemis, et cela est-il possible ? Oui, si vous aimez le Christ. Pour aimer votre ennemi, aimez Dieu en lui. Réconciliez-vous avec le divin qui vit en lui et laissez l'ennemi de côté. Quand le Seigneur est présent dans l'esprit des hommes, ils peuvent toujours s'aimer. En tant qu'élève, vous devez chaque jour employer quelques minutes à vous poser la question « Suis-je un homme véritable ? » Si vous l'êtes, la pensée, qui apporte la lumière, sera votre trait caractéristique. La pensée est une baguette magique avec laquelle tout est accessible et réalisable. Sans une pensée claire, l'amour n'existe pas car il ne se manifeste qu'à celui qui pense. La pensée juste émane de Dieu et c'est par elle que l'homme exprime le divin. Quelle que soit la tâche que vous entrepreniez, dites-vous « Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible sans amour est possible avec l'amour. » La pensée et le principe divin sont synonymes. Un travail exécuté sous la direction de la pensée s'accomplit bien. Où se trouve le divin ? Il se trouve dans le feu qui brûle éternellement sans consumer la matière, qui ne se perd pas, mais se transforme. Là où une pensée juste est en action, la lumière est perpétuelle. Lorsque la combustion cesse dans le monde physique, elle se poursuit dans le monde spirituel et passe ensuite dans l'intellect, dans la pensée. C'est pour cela que nous pouvons dire que chaque combustion qui provient de l'amour est éternelle. La lumière qui découle de la combustion, nous l'appelons pensée. Rappelez-vous, la pensée est une baguette magique qui dirige la vie humaine. Maintenez dans votre esprit l'idée qu'en Dieu, tout est possible. Vous vous lirez ainsi aux êtres supérieurs qui vous connaissent et ne demandent qu'à vous aider. Tant qu'il pense, l'homme grandit et s'élève. S'il cesse de penser, il décline tout de suite. La pensée transforme les états, donne de l'étendue à l'âme. Celui qui pense voit. Celui qui ne pense pas reste toujours les yeux clos. Fin de la première partie Deuxième chapitre Vivre dans la lumière du tout Qu'il est bon et qu'il est agréable que les frères vivent dans l'unité de la pensée. Voici quelques extraits de la Bible en tant qu'exemple de la pensée humaine. Prenons le psaume 133. Celui qui lui garderait son sens littéral tomberait dans une erreur qui pourrait lui causer des désagréments dans la vie. Dans le deuxième verset de ce psaume, il est dit « C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. » C'est sur le menton que pousse la barbe. Elle n'en est que l'ornement. La mâchoire inférieure est le levier de la volonté humaine. C'est elle qui compose le menton. Donc, dans ce psaume, on parle de l'huile qui descend sur le levier de la volonté humaine. Voici, oh qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans la même pensée. Mais est-ce devant les hommes ou devant Dieu ? Et devant Dieu, bien sûr. Nous traduisons donc par combien il est agréable que les hommes demeurent ensemble devant la face de Dieu. Cependant, depuis des milliers d'années, les hommes s'efforcent d'accorder leurs intérêts différents sans pouvoir y arriver. Voilà une des raisons qui les empêchent de vivre en unité dans la pensée. Les intérêts des parties ne peuvent s'accorder que dans le tout où chacune a sa place déterminée. Lorsque l'homme y trouve sa place, c'est-à-dire en Dieu, il vit. S'il la perd, il meurt. Ici, je n'entends pas le mot mort dans le sens de trépas, mais dans le fait que l'intellect se détériore et cesse de bien penser. Le cœur cesse de sentir correctement et l'être perd le sens de la vraie vie. C'est en cela que consiste la mort la plus tragique. Ceux qui ne pensent qu'à leur intérêt particulier auront toujours des contradictions insolubles. Le fort a le droit de son côté à un certain point de vue et les faibles collectivement unis l'ont aussi mais à un autre point de vue. Ce qui se fait dans la société existe également en nous, dans nos sentiments, nos pensées et nos actes. Bien des maladies sont dues à des cellules de notre corps qui s'individualisent, pensent pouvoir travailler comme elles l'entendent. Les cellules sont des êtres vivants et doivent comprendre que le bonheur de chacune d'elles dépend de leur service au bien du tout qui est aussi leur bien propre. Si une cellule désire vivre séparément comme un microbe, elle aura une vie simple, insignifiante, mais si elle vit en accord avec tout l'organisme, elle sentira la grandeur qui existe dans l'harmonie générale de l'âme humaine. Ceux d'entre vous qui ne sont pas encore des élèves de la vie nouvelle, mais qui vivent avec les conceptions de l'Ancien Testament, ne sont pas encore avec la loi du tout. Je ne parle pas de la vie et des impulsions de leur âme, mais de leurs idées humaines. Certains disent « Je suis un honnête homme, je n'ai fait de mal à personne, je suis un homme juste. » Cet homme a beau être juste, il ne comprend pas la vie du point de vue du tout parce qu'il vit encore pour lui-même et cherche à ce que chacun reconnaisse sa justice. Il considère qu'il doit être estimé. L'homme de l'Ancien Testament, l'homme du Nouveau Testament et l'homme juste recherchent tous la considération. Seul celui qui ne la recherche plus devient disciple. Il aspire à s'instruire tandis que tous les autres cherchent à vivre la seule vie physique. Seul la vie du disciple et l'idéal de l'âme humaine. Toutes les comparaisons que je vous donne servent à déterminer et à compléter la pensée principale de ce psaume qui est composé de trois versets. Le premier est la base de ce qui donne un sens à la vie. Demeurez ensemble dans la pensée de Dieu. Nos vies spirituelles et physiques n'ont un sens que lorsque, comme une roue, toutes les pièces qui la composent se tiennent. Sinon, elle a besoin d'être réparée tout comme nous parfois. Par la prière, nous lui demandons qu'il nous harmonise. La prière est la tonification et la nourriture du cœur et aussi la respiration de l'âme. C'est une purification qui nous est nécessaire. Je parle de la vie et de la prière consciente, de cette impulsion ininterrompue de l'âme vers Dieu et non pas de la prière faite de mots seulement, récitée mécaniquement. Les intérêts de notre âme et ceux de Dieu sont les mêmes. Pour ne pas rompre ce précieux lien, quelque travail que vous fassiez, accomplissez-le avec la pensée de le faire pour Dieu. Si vous agissez ainsi, vous aurez toujours en vous un élan positif. On peut remarquer l'exemple suivant dans la vie de tout homme. Un chanteur ayant une belle voix mais qui chante sans âme, sans inspiration et révèle qu'il n'a aucun intérêt particulier à la vie, aucun élan. Ce chanteur devient amoureux d'une belle jeune fille, il est alors intérieurement encouragé et inspiré. Les mille personnes qu'il écoute ne sont rien pour lui mais il a devant lui une image et il chante pour elle seul. Il obtient alors un succès qu'il n'avait pas auparavant. J'appelle cette image le centre sacré intérieur qui attire la pensée et donne force et dans lequel tout s'unifie. Ce n'est pas une figuration extérieure mais un état supérieur de conscience en nous qui peut régler toute notre vie, qui exprime nos meilleurs sentiments dans l'idée qui nous anime. Cette idée vous pouvez la trouver dans un homme plus évolué que vous et vous la trouverez toujours dans l'image de Dieu, dans son amour. Où que vous trouviez cette image, gardez-la précieusement en vous. Elle vous apportera la vie. Comment la vie se transmet-elle ? Elle se transmet tout d'abord par un contact intérieur et spirituel avec la flamme de la vie divine. Pour entretenir cet élan, cette flamme, il doit y avoir dans notre intellect un afflux constant d'énergie et de pensée divine. Quelques-uns diront que tout est donné gratuitement par Dieu. Mais alors, pourquoi tous les hommes ne sont-ils pas dotés également ? Parce que tous les hommes ne cherchent pas la vie d'une manière correcte. Cette pensée que tout nous est donné gratuitement par Dieu est une pensée de l'Ancien Testament et je vous la traduis en langage du Nouveau Testament. Tout ceci vous est donné comme des échantillons par l'Esprit divin pour que vous réfléchissiez et travailliez. Si vous appliquez ces idées nouvelles, vous récolterez les fruits bénis de vos efforts. La tâche de l'homme est d'apprendre et d'appliquer les grandes lois de la vie. Voici ce qu'on lit dans l'Évangile de Luc à partir du verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. C'est une pensée de l'Ancien Testament. Je compare cette phrase à celle citée plus haut. C'est alors seulement que les frères vivent dans l'unité de la pensée. Quelle est la base de la vie pour que les frères puissent vivre dans l'unité de la pensée ? Réfléchissez. Dieu répond puisque l'homme n'est pas fidèle dans les moindres choses et dans les grandes, les frères ne peuvent pas vivre dans l'unité de la pensée. Si vous n'avez pas été fidèle dans la richesse injuste, qui donc vous confiera la véritable richesse ? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Quelle richesse le Christ considère-t-il comme la véritable ? La richesse divine. Donc, si vous vous montrez infidèle envers le bien temporaire que Dieu vous donne et, si vous en abusez, qui vous donnera le bien réel, immuable ? En Dieu se cache le bien divin et notre bien. Si nous abusons du bien divin, qui donc nous donnera le nôtre ? Voici un petit exemple pour expliquer cette loi. Imaginez que vous êtes un travailleur employé chez un riche paysan qui vous dit « Je te paierai ce que tu veux si tu bèches ma vigne assez profondément et qu'il n'y reste plus un seul brin d'herbe. » Si vous faites comme il vous est demandé, vous serez bien payé. Le maître l'a promis. Mais si vous n'avez bêché que superficiellement, d'un coup de pioche par-ci par-là, croyez-vous que ce maître vous donnera ce qui est promis pour un bon travail ? Nul ne peut servir deux maîtres car il haïra l'un et aimera l'autre ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. L'homme ne peut concilier ces deux situations dans sa vie. Nous vivrons pour Dieu et Dieu vivra pour nous en nous. Telle est la grande loi cosmique. Lorsque l'apôtre Paul a pris cette loi, il dit « Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ. Je suis mort, mais le Christ vit en moi. » Ici, ce mot « mort » ne sous-entend pas la perte de conscience mais il faut comprendre qu'à un moment donné, le vieil homme a renoncé à lui-même et qu'il vit désormais pour le tout, pour Dieu. Cette pensée de vivre pour Dieu et en Dieu est un des moments les plus beaux pour l'âme humaine. C'est la vie totale dans laquelle elle participe à la vie de tous les êtres. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient tout cela et ils se moquaient de lui. Ce sont les hommes du monde sans idéal. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Quel est donc le sens de ce verset ? Ici, on sous-entend que tout homme qui quitte l'amour divin quitte Dieu et commet un adultère. La femme est le symbole de l'amour. C'est pourquoi toute personne qui, dans sa conscience, quitte Dieu pour vivre avec une femme ou un mari commet un adultère. Le crime le plus périlleux est cette adultère spirituelle. Lorsque nous quittons l'amour, c'est-à-dire le grand principe de la vie, c'est alors que vient la mort. En lisant ce verset, ne le comprenons pas dans son sens littéral, c'est-à-dire la relation du mari et de la femme, ni même les relations entre tous les êtres vivants, mais sous-entendons nos relations avec Dieu. En l'expliquant, cette pensée à ses disciples, le Christ parlait du sens profond qui s'y cachait. Aujourd'hui, tous les hommes souffrent de leur incompréhension des choses. Il les envisage seulement dans le sens littéral et fragmenté. L'amour divin est total. Par ce mot, nous entendons l'unité des consciences dans l'amour envers tous les êtres. Si l'amour divin règne dans une maison, les enfants qui naissent sont plus intelligents. La science, aujourd'hui, a le même point de vue. Dans la famille où le père et la mère sont chastes, dans le plein sens du mot, naissent les enfants les meilleurs, les plus géniaux, les plus raisonnables. Note en bulgare, la chasteté signifie totale sagesse. Nous avons un tel exemple dans le Christ. Il est né d'une vierge qui était la plus chaste de son époque. Le peuple hébreu n'a pas créé de femme meilleure et plus chaste que Marie, la mère du Seigneur. Christ n'a pu naître que par elle. La même loi se rapporte aussi aux pensées. Seule l'âme chaste peut donner naissance à des pensées justes, fortes et belles. Il n'y a que l'esprit le plus chaste qui puisse donner naissance aux actes des plus beaux. la chasteté doit être placée comme base dans la vie de chacun. Admettons que dans une famille, le mari et la femme se disputent sans cesse. Leur vie ne peut être appelée une vie. Parfois, c'est l'intellect du mari qui est négatif et parfois, c'est le cœur de la femme qui est futile. Si une telle lutte existe en vous et que vous soyez divisé en vous-même, seule l'obscurité apparaîtra en vous. Alors, comment corriger votre intellect et votre cœur ? En y mettant la chasteté, la pureté, la lumière. Ces principes vous aideront à travailler. Ce sont des méthodes et des règles spéciales. Si vous ne trouvez pas la façon correcte de travailler, c'est-à-dire si vous ne savez pas comment faire entrer la lumière dans votre intellect, je vous le dirai. Si vous entrez dans une pièce sombre, au volet fermé, comment ferez-vous pour faire pénétrer la lumière ? Écartez les rideaux, ouvrez largement la fenêtre, ouvrez les volets et la lumière entrera d'elle-même. Je parle donc de la totale sagesse, de la pureté en tant que force raisonnable, porteuse de lumière. Lorsque vous leur ouvrez la voie, elles viennent dans votre intellect et dans votre cœur et vous montrent comment vous devez raisonner et sentir. La pensée commence alors à couler sans entrave dès que la lumière entre dans le cerveau, car elle y éclaire tous les centres. La chasteté sous-entend les lois de la pensée divine qui coulent fortement et puissamment dans toutes ces manifestations. La chasteté existe-t-elle vraiment dans le monde, dites-vous ? Et oui, il y a une chasteté dans le monde qui n'est pas mécanique. C'est la chasteté divine, intérieure. Dans le Nouveau Testament, l'appel la venue de l'Esprit ou la visitation de l'Esprit. Le Christ a dit l'Esprit de vérité descendra sur vous et vous enseignera. Il vous apprend à penser correctement. Il vous donne la connaissance de la vie. La vie ne consiste pas uniquement dans le fait de savoir comment passer son temps. Non, la vie de chacun est une grande science à étudier, une profonde connaissance de soi. Notre système nerveux se transforme et se réorganise constamment. Il doit être entraîné à supporter les tons de la vie des plus bas et les plus élevés. Cet entraînement nous est donné par les difficultés et les souffrances de la vie. C'est par elle que se réorganise la matière de notre système nerveux et cérébral. Si vous examiniez au microscope le système nerveux d'un homme de l'Ancien Testament, d'un homme du Nouveau Testament, d'un juste et d'un disciple, vous y trouveriez une grande différence dans leur organisation. Si vous regardez leurs yeux, vous y trouverez également une différence de structure. pour la bonne marche du cerveau, une pensée correcte, claire et calme est nécessaire. La nature, qui sait que les humains sont des enfants en cours de développement, a donc protégé le cerveau par une carapace assez forte. Elle sait aussi que nous ne pouvons pas garder nos émotions. Ainsi, si votre pensée était uniformément déterminée dans une seule direction, la pression exercée au centre du cerveau pourrait vous déséquilibrer. C'est pourquoi beaucoup d'hommes sont malades mentalement et leur système nerveux est détraqué. Celui qui pense avec calme et concentration ne peut pas devenir fou. Ce n'est pas l'intellect de l'homme qui tombe malade, mais son cœur qui, par ses sentiments, exerce parfois une influence néfaste sur sa pensée. Les maladies mentales se produisent dans la partie postérieure du cerveau plutôt que dans la partie antérieure. Les pensées justes, positives, qui représentent l'état sain de l'homme, sont des formes de pensée qui élèvent et éveillent sa conscience. Pour être bien portant, pensez correctement. Une belle pensée est un accord musical harmonieux. Tous les êtres sont les rameaux d'un seul et même arbre, l'arbre de vie. Le sort de chacun est lié au sort de tous. Lorsque vous connaîtrez et comprendrez ce fait, vous serez sur le chemin d'une juste philosophie de l'existence. Tous les peuples sont reliés entre eux, comme des vases communiquants. Si l'un d'eux souffre, les autres sont en condition d'être éprouvés. Personne ne vit pour soi seul. Tu aimeras et l'on t'aimera. Tu penseras aux autres et les autres penseront à toi. Tu soigneras et tu seras soigné. Tu conseilleras et tu seras conseillé. Tu donneras une base à la vie d'autrui et l'on te fournira une base à la tienne. Voilà la grande loi de la nature. Un jour, deux voyageurs marchaient dans une froide nuit d'hiver. La température était de moins 35 degrés. Sur leur chemin, ils ont aperçu un homme à terre engourdi par le froid. L'un des voyageurs dit, en s'adressant à son compagnon de route, Allons, descendons de cheval pour aider cet homme afin qu'il ne meure pas de froid. Inutile de descendre, moi aussi je suis transi de froid. Si je descends pour l'aider, moi aussi je vais geler. L'autre n'a pas tenu compte de ses paroles, il est descendu de son cheval et a commencé à masser l'homme immobilisé par le froid. Il a frotté ses mains et ses pieds et se réchauffé ainsi lui-même. De cette façon, il a secouru son frère tandis que l'autre a passé son chemin. Je dis, si vous êtes en permanence occupé avec vous-même, vous gelerez. Je constate que les gens font partout la même erreur. Ils montent leur cheval, se pressent en évitant de geler sur la route et sont préoccupés à régler leurs affaires. Vous ne réglerez vos affaires que dans la mesure où celles des autres seront réglées. Pourquoi ? Parce que vous-même, vous êtes une partie du tout, un organe de Dieu. Vos fonctions dans cet organe dépendent de sa coordination avec les autres organes. Pour travailler, votre main doit avoir de la force. La main ne travaille pas pour elle-même mais elle travaille pour le tout. Et la main ne prend pas l'argent pour elle-même. Elle le met dans la poche où il est dissimulé pour les besoins de l'ensemble. Fin de la deuxième partie. Troisième chapitre. Se nourrir de la sève de la vie. Nous devons nous rappeler que les êtres les plus élevés de l'humanité, ceux qui ont atteint leur plus haut développement, nous les appelons les saints ou les auréolés parce qu'ils sont devenus des hommes de lumière. Lorsque tous les humains se trouveront dans cet état d'être lumineux, lorsque les sociétés, les peuples auront acquis cette capacité, c'est alors seulement que nous aurons une haute culture. De ce point de vue, tout sur la terre, les plantes, les animaux, les humains, n'est rien d'autre que de la lumière transformée en manifestation infiniment variée. En un mot, tout sera lumière. De ce que nous venons d'exposer, il ressort que la lumière n'est pas privée de vie et ne consiste pas uniquement en vibrations, comme on l'affirme généralement, mais qu'elle renferme quelque chose de plus. Du point de vue purement physique, nous définissons l'homme d'après ses manifestations extérieures, sa forme et ses mouvements. Mais pour qu'il se meuve, il faut qu'il ait éprouvé quelques sensations. Et pour que cela se produise, une pensée doit s'être éveillée en lui. Et pour que naisse cette pensée, il est indispensable qu'une petite lumière ait jaillit. ainsi, lorsque nous cherchons à pénétrer le mystère de la création, c'est en réalité le sublime principe de la vie que nous avons en vue. Ce principe d'où émane la lumière. Et la lumière, par elle-même, a produit toutes les formes vivantes dans la nature. Quand nous disons que nous devons être les porteurs des nouvelles idées, de tout ce qui est noble et élevé, contribuant à faire avancer la famille dans son travail préparatoire, la société dans son souci d'organisation, l'humanité dans son évolution, dans la réalisation de ses idéaux les plus élevés, nous entendons que nous devons ouvrir non des lucarnes mais de grandes et larges fenêtres par lesquelles le savoir entrera abondamment en nous. C'est encore davantage de lumière qui est nécessaire pour que le bien fleurisse et donne des fruits. Pour que la vie supérieure puisse s'exprimer, pour que les grands caractères apparaissent sur la terre et que l'amour avec ses formes infinies vive dans la super-conscience de l'homme. et avec la lumière que cet amour soit soutenu par la sagesse divine afin que l'âme soit éclairée par le rayonnement de la vérité et que ses aspirations atteignent les limites assignées par la sublime justice de Dieu. Pour cela, de grandes ouvertures dans notre habitation humaine ne suffisent encore pas. Il faut, en outre, que le toit tout entier soit fait d'une matière transparente, du verre le plus fin pour qu'il laisse passer la lumière. Nous nous exprimons symboliquement mais il faut entendre que la tête de l'homme, son crâne, soit si plastique, son cerveau si réceptif, son cœur si sensible, sa volonté si active qu'il puisse toujours être le fidèle écho de ce qui est noble et élevé dans la vie. Il faut donc des porteurs d'idées et nous ne pouvons donner ce nom qu'aux hommes de la lumière, ces hommes avec qui nous pouvons nous entendre. Comme la lumière pénètre tout l'espace et ne s'arrête devant aucun obstacle, comme elle découvre à nos yeux les mondes lointains et le cosmos, ainsi nos pensées, nos sensations qui sont nées de la lumière doivent en refléter les qualités. C'est par les règles de la lumière qu'on peut le mieux établir la distinction entre les hommes. Par quoi l'homme cultivé, le savant se distingue-t-il ? Par la lumière de leur savoir. Le philosophe, par la lumière de sa raison qui lui révèle le sens profond de tout ce qui est. Le poète, par la force de sa divine intuition. Et par quoi le saint se distingue-t-il ? Par la force de la lumière qui le pénètre tout entier et lui donne la possibilité de se faire une juste idée de la vie de tous les êtres et de partager leur joie et leur douleur. Et l'homme d'état, enfin, le politique actif, par quoi doivent-ils se distinguer ? Par la lumière qui leur permet d'indiquer à ceux qu'ils représentent le chemin le plus favorable à leur prospérité et à leur bien-être. C'est de cette seule manière que l'homme des temps nouveaux doit examiner les différentes questions. c'est directement depuis sa source qu'il faut faire passer la lumière en nous. Et, tout de suite, un rayonnement, une justesse de pensée nous montreront d'une façon naturelle les rapports et les liens de toutes les choses qui existent dans la nature, ainsi que ces méthodes d'action. La route de notre pensée sera éclairée. Cette lumière doit être introduite dans notre conscience et, de là, dans notre cœur pour qu'elle y engendre une agréable chaleur agissant à la manière des rayons du soleil sur les plantes. Les sentiments les plus nobles naîtront alors en nous. Nous aussi devons faire pénétrer cette lumière dans notre volonté, afin qu'elle y produise cette force plastique pour laquelle il n'existe aucun obstacle dans la nature. Depuis des milliers d'années, il a été dit qu'à l'homme intelligent et noble, tout est possible. Parce que, dans tout ce qu'il entreprend, son accord est toujours parfait avec les lois de la lumière. Ces lois portent en elles la sublime harmonie de l'univers. Et, si vous nous demandez ce qu'il faut faire, nous vous répondrons en nous servant du langage de la nature. Nous vous dirons catégoriquement, décidez-vous en toute droiture de cœur à penser clairement, à sentir noblement et à agir en toute intégrité. Après cet essai, vous obtiendrez des résultats dont vous serez certainement satisfait. Si les générations passées avaient observé ces règles, on ne se trouverait pas devant les situations actuelles. Il suffit d'ailleurs de se régler sur l'exemple de la nature. Exposez n'importe quelle fleur au soleil et vous la verrez bientôt faire montre d'un vrai savoir. Elle saura comment fleurir. Exposez n'importe quel arbre au rayon solaire et il saura non seulement fleurir et former son fruit, mais aussi l'amener à maturité et préparer sa graine d'une excellente manière. Par conséquent, toujours d'après la même loi, si nous nous exposons à la lumière divine, le savoir qui dort en nous depuis des milliers d'années ne manquera pas de se réveiller. Ne cherchez plus la lumière, recevez-la. Si vous lui ouvrez largement votre âme, elle entrera librement et recréera tout par de nouveaux moyens que ne connaissent en aucune façon les gens d'aujourd'hui. Quand la lumière éclairera nos intellects et entrera profondément dans nos cœurs, quand elle enveloppera de toutes parts notre volonté, la paix régnera entre toutes les classes de la société. Toutes les contestations et les querelles auront fait leur temps. L'abus de la force et la violence ne seront plus qu'un lointain souvenir, une sorte de cauchemar du passé. De grandes et nobles pensées naîtront alors dans l'esprit humain et l'on verra apparaître des êtres pleins d'abnégation dont la lumière rendra la santé à tous les malades. Le temps est venu où chacun a le devoir de vivre conformément à ses hauts principes. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut une juste conception de la vie. Mais il est impossible de la comprendre si l'on ne comprend pas l'amour, cet auguste principe dont elle découle. Toutes les tentatives faites pour essayer de la définir en dehors de l'amour échouent fatalement. L'expérience acquise sur ce point le prouve amplement. Voilà pourquoi, si nous ne comprenons pas l'amour divin, dont la vie est née et qui lui a donné toutes les conditions de croissance et de développement, nous restons loin de la réalité, de la vie, et nous ne pourrons qu'errer à la suite de ces ombres. C'est sur l'amour et non sur ces ombres que repose l'instinct de conservation de la race, les rapports entre hommes et femmes, entre parents et enfants, entre société et peuple. L'amour est et reste la véritable base de la vie. C'est précisément ce que l'on doit reconnaître aujourd'hui. Il faut cesser de concevoir la vie du point de vue animal comme une lutte inexorable. Il s'agit d'en saisir enfin l'essence profonde qui est incluse dans l'amour. C'est dans ce but unique que l'homme est venu sur la terre pour apprendre à concevoir la vie à la lumière de l'amour, pour en appliquer les lois et pour se mettre au service du bien. Une bonne partie de l'humanité désire aujourd'hui que le monde s'améliore. Mais en lui-même, le monde est en bon état. Malheureusement, beaucoup d'éléments de création humaine s'y sont glissés qu'il faut justement à tout prix déraciner. Il existe dans le monde une foule d'erreurs humaines, tant de nature physique que mentale ou émotionnelle. Si les hommes pouvaient s'en affranchir et ne laissaient agir en eux que le divin, c'est-à-dire l'amour, le règne de Dieu s'établirait immédiatement sur la terre. Tous ceux qui ont pu parvenir à cette compréhension sont, dans le monde, les gens véritablement raisonnables. Dieu a depuis longtemps envoyé son message qui dit « Si vous m'écoutez, si vous ne vous dressez pas les uns contre les autres, je vous bénirai. Mais si vous transgressez ma loi, je laisserai agir contre vous vos propres lois, injustes et génératrices de discorde. » Toutes les souffrances, les maladies, les infirmités, corporelles et sociales, qui font le tourment de l'humanité, sont le résultat de la violation de la loi de l'amour. Il faut, une fois pour toutes, que l'homme reconnaisse cette erreur. Le fait que les autres ne valent pas mieux que lui ne doit pas lui être une entrave parce que toutes les imperfections d'autrui sont en lui comme ils sont également toutes leurs vertus. L'homme n'a pas le droit de parler des défauts de son prochain. Son seul droit, c'est de se corriger lui-même et cela est indispensable car l'amélioration de chacun a pour conséquence l'amélioration de l'ensemble du genre humain. Aussi, les grands maîtres de l'humanité ont-ils prêché avant tout la réforme individuelle. C'est la tâche de chaque âme humaine. Cependant, bien des êtres attendent pour opérer cette réforme que l'esprit vienne en eux. C'est mal comprendre la question car Dieu a tout déposé en l'homme au moment même où il l'a créé. La venue du Christ a eu pour but d'éveiller le divin déposé dès l'origine en chaque homme, de lui donner l'impulsion de se manifester pour qu'il reprenne de nouveau le vrai chemin de la vie. Les humains d'aujourd'hui ont dévié. Il leur faut revenir sur leurs pas afin de retrouver la voie véritable. Ce que l'on doit donc faire comprendre avant tout aux hommes, c'est qu'ils donnent aux divins qu'ils renferment en eux la possibilité de se manifester sans entrave. Ils doivent lui donner libre cours en eux. Tous les êtres éveillés, tous les grands êtres qui ont entrepris la rééducation de l'homme travaillent à cet éveil du divin. Et tous les hommes d'État contemporain dont la mission est de guider la destinée des peuples dans les temps difficiles d'aujourd'hui doivent écouter les suggestions du divin et s'y soumettre. Il est vrai que la situation des gouvernants n'est pas facile. Tout le monde s'en rend compte. Beaucoup parmi eux saisissent clairement qu'une guerre future généralisée serait un véritable fléau. En apparence, aucun État ne désire la guerre et les gouvernants ne manquent aucune occasion de proclamer leur volonté de maintenir la paix. Mais rien d'essentiel n'est fait pour prévenir un futur conflit armé parce que les uns et les autres défendent leurs intérêts égoïstes. À la tête des peuples devraient se trouver des dirigeants ayant non seulement en vue les intérêts de leur pays mais aussi ceux de tous les autres. Il faut que paraissent des gouvernants guidés par un sentiment de haute justice menant une politique internationale reposant sur la conception que les peuples petits et grands sont les parties d'un organisme général et que nul nation ne peut se développer au détriment d'une autre. D'ailleurs, si l'humanité avait été livrée à elle-même, il y a longtemps qu'il n'en serait plus resté trace sur la surface de la Terre. Si cela n'a pas eu lieu, c'est parce qu'il y a, au-dessus du monde humain, un autre monde de haute raison et c'est lui qui régularise toute l'activité humaine et tient en équilibre le système du monde terrestre. Pour les humains, ce monde est invisible, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Les êtres raisonnables qui l'habitent disposent d'une force prodigieuse et possèdent des moyens extraordinaires qu'il est impossible d'imaginer. Ils pourraient, s'ils le désiraient, neutraliser totalement l'humanité moderne et la rendre inoffensive. Mais ils savent que c'est inutile car, immédiatement après son éveil, l'humanité continuerait dans le même sens et poursuivrait les mêmes erreurs. Le monde spirituel veut nous amener à penser d'une autre manière et à agir conformément à ses lois, non par violence de sa part, mais librement et par conviction intérieure. Si l'on parvenait à se lier avec ce monde, on découvrirait qu'il est absolument juste et qu'il a en vue le droit et la liberté de tous les hommes, de tous les peuples. Et la volonté de ce monde supérieur est que chaque homme et chaque femme devienne capables de donner libre cours aux divins en eux de manière à ce qu'ils soient utiles à leur entourage, à leur peuple, à l'humanité et à tout l'univers. Voilà ce qu'exigent les temps nouveaux. Tant que nous ne tendrons pas la main à nos frères pour un travail commun, tant que nous ne réunirons pas nos vertus, tant que nous ne pourrons pas compter les uns sur les autres, le monde ne pourra pas s'améliorer. Pour que nous marchions dans le droit chemin, il faut que nous ayons comme guide de véritables hommes qui nous apprendront à faire le bien. Dans ce but, l'homme doit développer la faculté de distinguer les choses, d'établir la différence entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité. C'est ainsi qu'il trouvera la voie du bien. Le vrai travail est de savoir distinguer. Ainsi, celui qui travaille héritera du royaume des cieux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Cela signifie heureux sont ceux pour qui les biens et les richesses terrestres ne sont pas un sujet de tentation. Qu'apprendra-t-il ? Que pourra-t-il acquérir celui qui ne pense qu'à s'enrichir ? Cette pensée le fera vieillir, il perdra sa beauté et sa jeunesse. Être extérieurement et intérieurement jeune, prendre plaisir à la vie, tirer profit des bonnes conditions. Tout cela dépend de l'existence même de l'être humain. Ne laissez pas votre esprit et votre cœur à l'arrêt. Nourrissez-vous de pensées claires et de sentiments élevés qui font naître la joie. Aujourd'hui, les gens ont besoin de pureté dans les pensées, dans les sentiments, dans les actes. Gardez-vous des contrastes dans la nourriture, dans les pensées, dans les sentiments, dans le comportement. Pour ne pas souffrir, n'établissez aucune union entre les bonnes et les mauvaises pensées, entre les bons et les mauvais sentiments. Cette union engendre le mécontentement et fait naître la disharmonie dans la vie. L'homme a des yeux et il est mécontent. Il a des oreilles, un nez, une bouche et il est encore mécontent. Il jouit d'une bonne santé et il est quand même mécontent. Cela démontre qu'il se trouve encore à un bas degré. L'homme est un piètre disciple. On lui a tout donné. Mais il ne sait tirer aucun parti ni s'est réjouir de sa richesse. La nature toute entière, minéraux, plantes, animaux, travaillent pour lui. Faut-il qu'il soit mécontent alors que tout le monde travaille pour lui. Il reçoit les biens de la nature sous forme de nobles sentiments et de claires pensées et il se sent ainsi plein de force. Rien au monde n'est à même de vaincre celui qui se nourrit de la lumière de ses pensées, de la chaleur de ses sentiments. C'est en cela que consiste le vrai travail, celui qui amène au royaume des cieux. Heureux les débonnaires car ils hériteront de la terre. Matthieu, chapitre 5, verset 5. Il n'est pas dit que les forts auront la terre en héritage, mais les débonnaires, c'est-à-dire ceux que guide la raison, les êtres bons qui sont utiles à eux-mêmes et à leurs prochains. Ceux-là sont aussi utiles à Dieu. Le débonnaire comprend le sens de la vie. En accomplissant la volonté de Dieu, l'homme travaille pour lui-même. En cherchant le royaume de Dieu et sa justice, il travaille pour autrui. En glorifiant le nom de Dieu, il travaille pour tout l'univers. Travaillez de cette manière, pour vous-mêmes, pour votre prochain, pour tout l'univers, afin que des êtres bons et hautement intelligents vous entourent et que vous acquériez les félicités de la vie. Accomplissez la volonté de Dieu pour que vous soyez bien portants. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice pour être utiles à vos semblables. Sanctifiez le nom de Dieu pour entrer en relation avec les êtres bons et intelligents. En dehors de ces choses, l'homme reste un étranger dans ce monde comme dans l'autre. Retenez dans votre intellect, dans votre cœur et dans votre volonté les pensées suivantes. Je veux accomplir la volonté de Dieu pour être bien portant et utile à moi-même. Je veux trouver le royaume de Dieu et sa justice pour être utile à mon prochain. Je veux sanctifier le nom de Dieu sur la terre afin de me lier avec toutes les âmes élevées, intelligentes et bonnes du monde entier. Retenez la dernière, la plus importante pensée. Sans la vérité, il n'est pas possible d'accomplir la volonté de Dieu. Sans la sagesse, il n'est pas possible de trouver le royaume de Dieu et sa justice. Sans l'amour, il n'est pas possible de sanctifier le nom de Dieu. Fin de la troisième partie. Quatrième chapitre Aimer la lumière et le savoir Une des qualités de la grande école de la vie, de l'école de la grande famille ou encore l'école divine est qu'elle soumet tout enseignement à l'épreuve. Comment procède une ménagère qui veut faire du pain ? Elle prend une certaine quantité de farine qu'elle tamise soigneusement. Elle ajoute de l'eau à la farine et commence à la pétrir. Elle met ensuite de la levure dans la pâte et la pétrite encore avant de la laisser dans un endroit chaud pour qu'elle lève. Sans eau, les particules de farine resteraient disséminées. Dans ce cas, l'eau constitue l'élément indispensable de cohésion. La même loi s'applique aussi aux pensées et aux sentiments humains qui doivent s'unir pour être constructifs. Reste-t-il séparés, sans lien entre eux, qu'ils demeurent vains ? C'est-à-dire que pour accomplir un certain travail, les pensées et les sentiments doivent être harmonisés car, sans unité, ils sont semblables aux particules de farine que le moindre vent peut emporter. Les pierres précieuses n'acquièrent leur véritable valeur que si on les sort des conditions dans lesquelles la nature les a placées. C'est en les façonnant, en les travaillant, qu'elles méritent leur prix élevé. Par conséquent, chaque chose acquiert une certaine valeur quand elle s'extrait de ses conditions ordinaires. Quand les humains entreprennent de changer leurs conditions habituelles, ils souffrent mais ont alors la possibilité de se développer. Il est bon que chaque être change volontairement de condition. S'il ne le fait pas de bon gré, les souffrances l'y contraindront. Le poisson ne changerait pas de condition de vie si l'hameçon ou le filet des êtres supérieurs ne venait pas l'extraire de sa condition commune pour l'obliger à travailler. Les épreuves sortent l'homme des situations aisées qui le rendent paresseux et l'attèlent au travail. Tous les êtres aujourd'hui aspirent à un idéal. Chacun veut parvenir à quelque chose. Pour les uns, l'idéal est de trouver le bonheur, les autres désirent se perfectionner. Mais, quel que soit l'idéal que peut avoir l'homme, sa première tâche est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est en cela qu'il trouvera la clé de la vie. Celui qui accomplit la volonté divine bénéficie de quelque chose de nouveau. En observant la vie des êtres, vous constaterez que ceux qui n'obéissent qu'à leur propre volonté diffèrent radicalement de ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu. La manière dont l'homme se nourrit l'influence. Par exemple, l'enfant s'attire différentes qualités suivant le lait dont il est nourri. Chaque enfant nourri au lait maternel ressemble à sa mère. Par lait maternel, j'entends ce lait qui renferme les qualités de l'amour. J'entends aussi le lait de la parole. Celui qui se nourrit avec un tel lait devient un homme véritable. L'âme se nourrit avec le lait de la parole et, en conséquence, elle contient les qualités de ce lait. Quand je cite le verset, la vérité vous rendra libre. J'ai en vue la présence de la parole, de l'esprit divin dans l'âme humaine. ne peut être libre que celui qui porte la vérité en lui. Et là où est la vérité sont aussi l'amour et la sagesse. Tous les humains, qu'ils soient religieux ou laïcs, attendent la venue de l'esprit. Pourquoi l'attendent-ils ? Parce qu'ils apportent cette lumière qui découvre les chemins de la vie. Sans la lumière et les connaissances de l'esprit, l'homme demeure dans les ténèbres, comme dans une sombre nuit d'orage. Tel est le soleil pour l'homme physique, tel est l'esprit pour l'homme spirituel. Sans soleil, on ne peut jouir des biens physiques. Sans l'esprit, on ne peut bénéficier des biens du monde spirituel. Avec l'esprit, l'homme devient savant, fort, riche, sain, heureux. Il peut tout faire. Sans l'esprit, c'est-à-dire en vivant uniquement avec la conscience humaine, il reste faible, désarmé, infirme. Lorsque le divin se révèle en l'homme, il fond tout en lui. Sachant cela, donnez accès au divin en vous. Le Christ a parlé des béatitudes, mais elle reste encore incomprise. Les béatitudes sont des qualités de l'homme spirituel. Celui-là peut être doux, humble, pacifique. Il considère tous les humains comme des frères. Sa pensée est juste. Dès qu'une pensée injuste s'introduit dans l'intellect de l'homme, il pêche. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque action injuste mène l'être humain vers le mal. Il est alors enclin à renoncer à ses convictions. On a le droit de renoncer à ses convictions, à ses croyances, uniquement lorsque celle-ci vous détourne du droit chemin. Quand les humains ne peuvent venir à bout de leurs difficultés, ils remettent en cause leurs convictions, leurs croyances et ils attribuent aux autres la cause de leur malheur. Le mari dit que sa femme est la source de tous ces mots et il décide de la quitter. La femme, elle, prétend que la faute incombe à son mari. Le mari et la femme se séparent mais les malheurs poursuivent l'un et l'autre. Ils n'ont pas une notion juste et claire de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme. L'homme symbolise l'esprit et la femme l'âme. C'est-à-dire que l'homme représente la sagesse et la femme l'amour. Là où est l'amour, là est la vie, là est la pureté. Comment connaîtrez-vous la vie et la pureté ? La vie est l'eau, la source qui donne constamment. Est-il besoin de démontrer la pureté de la source ? Allez près d'elle et regardez son eau. Elle parle d'elle-même. La sagesse, elle, apporte le savoir et la lumière. Dès que quelqu'un peut éclairer votre chemin, ne doutez pas de lui. Il est porteur de la sagesse divine. Si l'homme possède en lui de l'amour et de la sagesse, il peut vaincre tous les ennemis. Voulez-vous rendre votre vie meilleure, plus efficiente, plus élevée ? Donnez alors accès à l'âme divine et à l'esprit divin en vous. Si vous y parvenez, vous entrerez dans la nouvelle vie, dans la vie des biens véritables. C'est là l'idéal auquel chacun doit aspirer. Et on ne peut l'atteindre qu'en ouvrant en soi le chemin au divin. C'est-à-dire en donnant à l'âme et à l'esprit la possibilité de se manifester. L'âme et l'esprit doivent être les maîtres en l'homme. L'intellect et le cœur doivent être leurs serviteurs. Il est temps que les humains prennent leur vie en main, tout en sachant que la clé de la vie se trouve dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce ne sont que l'âme et l'esprit qui peuvent comprendre cette volonté et l'exécuter. Si l'homme laisse à son intellect et à son cœur le soin d'accomplir la volonté divine, il ne s'égarera pas. Un grand rit s'effectue dans le monde. Ceux qui négligent d'accomplir la volonté de Dieu vont être rejetés en dehors du crible. Tout le monde passera par ce grand nettoyage. Ceux qui seront restés sur le crible seront semés en terre pour qu'ils fructifient. Ceux qui seront rejetés iront dans le bec des volailles. En m'entendant parler ainsi, chacun veut savoir à quelle catégorie de grain il appartient, mais cela n'est pas important. Pour vous, la chose importante est de devenir parfait, comme notre Père Céleste est parfait. Comment peut-on devenir parfait ? en donnant le droit à l'âme et à l'esprit d'être maître en soi, c'est-à-dire en devenant le conducteur de l'amour divin et de la sagesse divine. On peut alors bénéficier de tous les biens. Par le nouvel enseignement, l'intellect et le cœur se développent. L'âme s'épanouit, s'élargit, se renouvelle. Il apporte la paix au cœur, la lumière à la pensée, la force à l'esprit. C'est l'enseignement du Dieu vivant qui pénètre tout et en qui chaque chose est. En appliquant le nouvel enseignement, l'homme se fortifie et s'affermit dans les vertus et par là même il devient invulnérable. La chrétienté actuelle doit abandonner le paganisme qu'elle sert encore. Le christianisme d'aujourd'hui laisse accomplir sous son autorité les actions les plus néfastes, les guerres, les tueries, les luttes individuelles. Dieu nous a pourtant prédestinés à des buts plus fraternels et plus humains. L'enseignement christique est altéré. Les chrétiens parlent d'amour mais ils appliquent encore dans leur vie les principes de l'Ancien Testament, de la conscience individuelle et de l'égoïsme. Ils ne font pas d'efforts sérieux pour mettre en œuvre les méthodes de vie données par le Christ. C'est la raison pour laquelle tant de souffrances, de mécontentements et de misères subsistent encore sur la terre. Les religions n'ont pas conservé les principes originaux et les bases de vie données par leurs fondateurs. Elles ont mis au premier plan le culte des formes extérieures, personnelles, temporaires et ont détourné les êtres du juste chemin de l'application des méthodes d'une vie droite, saine, élevée. Ces religions doivent revenir à la pureté première. Elles doivent retrouver le divin qui est actuellement perdu parmi l'éclat artificiel du culte des formes et recommencer à vivre sans animosité, sans antagonisme et sans égoïsme. Il faut annoncer aux générations modernes la vérité immortelle, vivante, qui seule peut créer une pensée philosophique juste, réveiller dans chaque homme et femme des sentiments élevés, fraternels et donner à la volonté une forte et noble impulsion. Je suis venu pour dire aux hommes la grande vérité dont parle le Seigneur. ce Seigneur de l'amour que je connais très bien. Sa vérité nous apporte l'ordre, l'harmonie, la liberté, la joie. Je prêche l'enseignement chrétien tel que nous devons l'appliquer dans notre vie. Je désire vous montrer en quoi réside la chrétienté. Je suis pour le royaume de Dieu parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Et les fils et filles de Dieu sont ceux qui veulent servir Dieu et l'humanité par amour, avec honnêteté et sans mensonge. Nous sommes des rayons par lesquels Dieu manifeste son amour. Si vous avez la conscience d'être des rayons du Dieu vivant, source de toute vie, vous aussi penserez à lui et à son royaume. Le Seigneur vient maintenant apporter aux hommes le troisième testament, le testament de la glorification des fils de Dieu. C'est l'avènement de l'amour dans le monde. Il est temps que les hommes et les femmes étudient la grande science de vivre dans l'amour et par l'amour. Il est dit qu'en viendra l'esprit de vérité. Il vous apprendra toutes choses. L'enseignement christique est une grande école qui nous apprend à résoudre les tâches de la vie afin qu'elle puisse se manifester dans toute sa plénitude et sa beauté intérieure et extérieure. Cette école s'attache au principe non en forme. En dehors de trois principes amour, sagesse et vérité, la vie humaine n'a aucun sens. Le Christ apporte aux hommes les lois fondamentales par lesquelles l'ordre actuel des choses peut être changé. Cet ordre qui est la cause de tant de souffrances et de morts. Les méthodes de vie contemporaine ne sont pas d'essence divine. Elles sont un produit de la pensée terrestre. A la base de l'enseignement christique se trouve la loi du sacrifice de soi-même mise au service de la volonté divine du Seigneur de l'amour. Cette loi est aujourd'hui parfaitement applicable par chaque être dont la conscience est libre dans la mesure de son propre développement. Cette application volontaire et graduelle créera en nous des pensées plus élevées, un intellect plus fort, un cœur plus pur, des sentiments plus harmonieux. L'enseignement christique par la grande variété de méthodes bienfaisantes qu'il nous offre peut être immédiatement appliquée par tous et en toutes circonstances. Il nous apprend aussi à nous libérer de toutes nos souffrances. Commençons donc tous à étudier avec amour et confiance le nouvel enseignement du Christ, à l'expérimenter, à l'appliquer. Il a le pouvoir de nous permettre de nous améliorer et de nous transformer complètement. Nous prêchons une philosophie, un enseignement divin basé sur une sagesse expérimentée simultanément dans les trois mondes physique, spirituel et divin. Les peuples chrétiens doivent s'entarder, chercher et trouver les méthodes réelles les plus aptes à réaliser l'enseignement du Christ. Par des expériences individuelles et collectives, suivies avec pureté et foi, alors cesseront les violences, les tueries de milliers et de millions d'hommes. Dès maintenant, tous les spiritualistes à la conscience éveillée, tous les hommes honnêtes et sincères sont invités à se manifester en appliquant la puissance de l'amour dans leur travail intérieur et dans leurs activités extérieures. Par leur exemple, ils doivent prouver à leur entourage qu'on peut mieux vivre sans violence, sans combat, sans antagonisme. C'est seulement ainsi que la culture actuelle sera préservée et qu'elle pourra atteindre un degré supérieur. L'amour est une force puissante qui, appliquée avec discernement dans vos pensées et dans vos sentiments, vous apportera d'une façon magique de grande bénédiction. Je vous parle de l'amour vivant qui descend du ciel. exercez-vous à recevoir cet amour. L'esprit de Dieu commence déjà à emplir les intellects et les cœurs réceptifs d'une grande lueur, d'un feu sacré qui purifiera ce monde. Les hommes d'aujourd'hui ressentiront ces choses, ils en seront témoins. Notre tâche est d'établir le royaume divin sur cette terre. Nous voulons être les propagateurs de la loi divine. Tous les hommes et les femmes, nos frères et sœurs, deviendront des enfants du royaume de Dieu. Tous ensemble, nous devons tendre vers ce but. C'est ce que nous apprend l'enseignement du Christ. Devenir des hommes prêts à vivre comme Dieu nous l'enseigne. N'attendez pas votre bonheur d'une autre source. Mais comptez d'abord sur le Dieu d'amour, ensuite sur votre âme et enfin sur votre prochain. Pour discerner la venue du royaume de Dieu, il faut des yeux purs, c'est-à-dire un cœur pur et également un intellect lumineux reflet d'une âme noble. La noblesse de l'âme est due est due à l'effet de la présence de l'esprit de lumière et de douceur qui émanent du Dieu éternel. Au fond de chaque âme est caché quelque chose de sublime. La vérité y est incluse. la grande loi de l'amour de l'amour divin se trouve se trouve dans votre intellect et la petite loi de l'amour du prochain dans votre cœur. Chaque désir noble, sincère qui naît en vous prépare votre bonheur dans l'avenir car il attire les forces du ciel et de la terre qui vous apportent leur appui. Le nouvel enseignement comporte aussi la science de se contrôler soi-même, de ne pas dépenser sa propre énergie sans discernement et d'apprendre à bien l'appliquer. Il nous donne encore les méthodes raisonnables pour aider notre prochain. Préparez-vous tous ensemble en vous purifiant à étudier et à appliquer le nouvel enseignement. Vivez et travaillez d'après ces méthodes. Le Seigneur a dit ne mettez pas le vin nouveau dans de vieilles outres car elles seront prêts mais il faut le mettre dans des outres neuves. Apprenez donc à vous renouveler intérieurement dans votre âme et à vous rajeunir. Le nouvel enseignement est indispensable pour toutes les classes sociales, pour les jeunes et pour les aînés. Je prêche des choses qui sont conformes à la grande loi universelle divine. Je puise mes principes dans un grand livre, la nature, dont chaque pierre, chaque feuille, chaque fleur, chaque forme est l'alphabet et le langage par lequel elle nous parle. Je traduis toujours le sens intérieur de ce grand livre. Nous avons besoin d'une science positive, expérimentée, qui nous apprenne à transformer les souffrances en joie, les infirmités en vertu, à faire disparaître les maladies et les prisons et à harmoniser la vie sur la terre. Et vous direz, cela est-il possible ? Et oui, c'est possible. Mais quand ? Dès que les chrétiens décideront de vivre dans la vérité et de tout faire avec amour pour le Seigneur. Gardez simplement l'amour dans vos âmes. Purifiez-vous de tout mensonge et de toute obscurité, car rien ne peut empêcher celui qui ment au nom de l'amour de tomber dans les ténèbres. L'élève du nouvel enseignement poursuit le noble but d'apprendre à servir l'humanité avec force, savoir et amour. Ne cherchez pas à contraindre le monde ou à vous mettre en évidence. Vous n'accomplirez pas la loi de l'amour, de la liberté et l'esprit ne serait pas avec vous, car l'enseignement du Christ veut que la liberté pour tous soit respectée, pour vous comme pour votre prochain. Ne vendez donc votre liberté à aucun prix et n'en privez personne. Si vous servez la vie avec amour et pureté, votre propre existence s'améliorera, votre caractère changera et votre entourage deviendra plus harmonieux. Aimez la lumière et le savoir afin que la sagesse suprême pénètre dans votre intellect. Alors, ce que Dieu vous demande, vous l'accomplirez avec joie et tout sera pour le mieux. Amour, sagesse, vérité sont trois grands mondes qui contiennent toutes les possibilités de l'éternité. Seule la loi de l'amour nous permet de vivre dans le contentement, dans la liberté et avec sagesse dans toutes les circonstances. La vérité libère l'homme et donne une juste direction à sa vie. Il n'y a pas d'autre chemin de perfectionnement. C'est par lui que sont passées toutes les âmes nobles et élevées, tous les grands êtres, tous les anges. Et c'est par lui que passeront ceux qui viendront après nous. Le Christ l'appelle le chemin étroit. Il est étroit mais sublime. Le Seigneur de vie qui se manifeste à travers l'amour nous met présentement à l'épreuve. L'époque dans laquelle nous vivons est particulièrement importante. Dieu nous examine et observe notre conduite. C'est pour cela que vous devez être stable comme le diamant et prête à tout moment à vous instruire et à mettre en pratique. Nous devons dire dorénavant nous servirons l'amour, la sagesse et la vérité. Nous vaincrons car le Seigneur est avec nous et il n'y a pas de force au monde qui puisse s'opposer à ses principes. Nous sommes une grande famille telle que les humains n'en ont aucune idée. Elle a des ramifications sur cette terre, au ciel et dans tout l'univers. Celui qui sert Dieu et qui applique l'amour sera citoyen de cette grande famille, de cette glorieuse vie. Je désire que vous tous deveniez disciples de cette famille universelle. Notre demeure est le grand temple de l'univers où règne le Seigneur de l'amour, de la sagesse, de la vérité. Il aime tous les êtres de la même manière. Il les instruit tous et à tous donnent la même liberté. Il vous demande de recevoir le nouvel enseignement dans votre intellect et dans votre cœur et de le répandre parmi la nouvelle génération. Recevez-le, étudiez-le. Il vous apportera un lumineux avenir. L'accomplissement de la volonté divine avec amour et discernement est une tâche indispensable pour tous sans exception. C'est une loi absolue, sacrée qui renferme en elle toutes les autres lois. Le nouvel enseignement de l'amour s'étudie et s'applique par des expériences successives poursuivies sans relâche. Ces méthodes de vie ont toutes été mises à l'épreuve dans leur exactitude infaillible. Moi-même, je les ai toutes expérimentées bien des fois. l'amour qui vivifie notre âme, qui inonde notre cœur et notre intellect et qui nous incite au travail peut seul nous élever, nous ennoblir et nous libérer. Soyez parfaits. Le chemin de la perfection mène vers les conquêtes éternelles. Le perfectionnement est un processus multiple et non unique et ne s'accomplit pas en une seule fois. L'élan vers la perfection est dû au divin en l'homme qui le stimule à travailler constamment pour le beau et le suprême dans le monde. Cette impulsion est la lampe qui doit rester toujours allumée en chacun. Fin du quatrième chapitre est la lampe et le suprême est la lampe qui doit rester et le suprême et le suprême